Bonjour ! C'est la première année que j'ai rencontré en haut. Je porte Charles de Gaulle sûrement. Mesdames, Messieurs, les drapeaux. Monsieur Christian Dénin, adjoint au maire. Monsieur le maire, Monsieur le député, Monsieur le sénateur, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les pauvres à peau, Madame et Messieurs les Présidentes des associations patriotiques, Mesdames et Messieurs, Enfin, nous voici de nouveau réunis, sans trop de contraintes sanitaires. Dès lors, c'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous Pour ce jour anniversaire de cet appel du 18 juin 1940 Qui mit malgré lui, le Général de Gaulle, Dans la lumière éblouissante de notre histoire. Lumière si puissante, Aujourd'hui encore, 80 ans plus tard, Elle s'impose dans les joutes politiques présentes Et sans doute à venir avec cette affirmation Que je laisse à votre appréciation. Tous étaient gaullistes ou sont devenus gaullistes. Mais qu'avait-il donc fait ce jour-là D'aussi extraordinaire pour que l'on s'en réclame encore aujourd'hui ? Il avait osé se rebeller tout simplement Pour que la France retrouve sa dignité Et que quelques dizaines d'années plus tard, Sous sa houlette, Elle s'appuie naturellement Sur sa grandeur retrouvée. Nombre d'entre nous estiment peut-être Que cette cérémonie rappelle, certes, L'une des grandes heures de notre histoire Mais ne peut nous être vraiment utile Dans notre quotidien. C'est pourtant tout le contraire. Depuis toujours, dans notre histoire, Il y eut de temps à autre Des dates marquantes, Des déclarations prononcées Par des hommes et des femmes Aussi anonymes que nous le sommes aujourd'hui Et qui devarent A leur initiative et leur action tenaces A jamais Des héros de la République. Le 18 juin Il n'est pas seulement une date figée Sur un calendrier Et que, par respect, Nous nous devons de commémorer chaque année. Elle représente des valeurs essentielles Parfois oubliées de nos jours Par une minorité. Le refus d'abdiquer devant la difficulté Croire à l'espérance du Dieu meilleur N'être jamais seul pour atteindre des objectifs fixés Rejuser l'humiliation, le baisser les bras Et la sortie honteuse par la toute petite porte Et enfin, avoir la certitude Et célébrer tout ou tard Une victoire sur soi-même. Elle nous dit tout bonnement Cette belle évidence Qui m'accompagne le plus souvent dans mes activités Savoir espérer C'est déjà savoir vaincre. Vaincre le chacun pour soi Et privilégier le travail d'équipe Où chacun a sa place Et apporte ce qu'il y a de meilleur Pour en faire profiter l'ensemble En son appel, le Général de Gaulle pose deux questions L'espérance va-t-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Il y répond avec fermeté Par un nom clair et absolu Cet appel nous montre aussi Comment la voix d'un homme ou d'une femme exceptionnelle Peut faire basculer le destin d'un pays A l'histoire plusieurs fois millénaire Aujourd'hui, nous nous devons aussi de rendre mal Aux hommes et aux femmes qui par leur courage N'ont pas hésité à affronter le combat La déportation, la torture et la mort Pour que le drapeau français puisse flotter de Brest à Trasbourg De Lille à Marseille Et pour que la France de l'espoir Soit la France de toujours Que le message du 18 juin Les valeurs d'exemple Durant ces temps difficiles Que nous avons connus depuis plus d'un an Et qui vont se poursuivre de manière différente Durant encore de très long mois Avant de revoir la confiance Et je l'espère La sérénité de tous Si le livre d'une joie de vous retrouver Dans une France apaisée Au nom de cieux qui sont tombés pour la France Au nom de l'admiration portée à notre grand général Je vous remercie de m'avoir écouté Avant de vous lire le message de madame la ministre des armées Je voudrais vous dire le plaisir que j'ai à vous trouver Chaque fois un peu plus nombreux En l'occasion de cette cérémonie Et qui se contient à tous par avance A très valide Quoi qu'il arrive La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre Et elle ne s'éteindra pas Demain comme aujourd'hui je parlerai à la radio de l'ONU Ce 18 juin 1940 Sur la radio de la BBC Les mots irrévocables sont prononcés Un officier Inconnu du grand public En rupture de bancs Ancien membre du gouvernement Sans armes ni troupes Sans bagages ni logistiques Démuni de tout Mais fort d'une irréductible fraude dans le destin de la France Conclu son appel par cette effrave Elle résonne aujourd'hui encore dans notre mémoire nationale Cet appel, bref, puissant, ciselé Est celui d'un naufragé de la débâcle qui ne se résigne pas Celui d'une parole d'espérance dans les heures les plus sombres Alors que la défaite était consommée Qu'il avait œuvré pour éviter la vie L'esprit d'abandon triomphé jusqu'au sommet de l'État Le général de Gaulle quittait le centre national Pour porter la voie de la lutte contre la résignation Du patriotisme contre l'asservissement Et la résistance entre les désolé Le premier nom était posé L'autre d'un sursaut Les couleurs étaient tissées et le glaive ramassé Les derniers mots de cette guerre n'étaient pas dits C'est un souffle de France qui franchissait la marche Tout l'heure n'était pas éteinte La défait n'était pas définitive Les mêmes armes qui avaient submergé nos armées Pouvaient forger la victoire Et l'exhorter au ralliement et à la pursuit du combat La quête du 18 juin est une flèche de l'État Celle de la France libre et de la France non-État Elle a permis d'arracher la France à la détruite à l'Université Elle a maintenu dans la guerre et les certains étudiants D'organiser un développement Et la victoire venue amener la République Et l'ensemble du territoire Les premiers Français libres n'ont pas tardé à rejoindre l'Université Les premiers Français libres n'ont pas tardé à rejoindre l'Université De nombreux Mais les pionniers navigatifs sur les rendez-vous de l'Université Les obstinés vaillants Les passionnés prépliques Les patriotes artables Les attracteurs à la servitude Les radionavidents de Saint-Jean-de-Génie Les aviateurs de Saint-Jean-de-Ménie Les marins de l'Université En suite des années Les méchants de l'honneur Il y a eu des femmes et des hommes Et il y a eu des hommes Les poés Les réponses Lesoquines de Saint-Jean-de-Génie Les communications Flage Business Les étudiants ... 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